Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ISPATV, c'est l'heure du journal. Et on commence tout de suite avec de la politique. C'était la principale annonce de François Hollande lors des vœux à la presse, le pacte de responsabilité des entreprises. Ce mardi, le président de la République a parlé d'un allègement des charges familiales aux entreprises jusqu'à leur suppression totale d'ici 2017. Le montant des économies est estimé à 30 milliards d'euros. Alors quelles seront les conséquences sur l'emploi ? Anthony Ravas et Norman Staron sont allés rencontrer des entrepreneurs lyonnais. Zoubeyir Cocac dirige une agence de propreté depuis 12 ans. Ce chef d'entreprise emploie actuellement une vingtaine de personnes. Ses salariés nettoient des appartements avant leur vente, comme ici dans le quartier de la Confluence. Pour lui, l'allègement des charges sociales des entreprises est une bonne nouvelle à certaines conditions. Ça peut nous inciter à embaucher. C'est vraiment concret, c'est vraiment significatif. Mais après, comme je vous disais tout à l'heure, s'il n'y a pas beaucoup de travail, on ne pourra pas embaucher. S'il n'y a pas de demande dans le marché, on ne pourra pas embaucher. Ça ne va pas changer grand-chose. Si vous faites 12 euros, vous en avez une margarite à vous faire. D'accord, vous acceptez les tickets restaurants ? On prend tout ici. Du côté des restaurateurs, le discours est un peu différent. Il y a 5 ans, Kader a monté sa petite pizzeria dans le quartier de Bès, qui compte aujourd'hui 4 salariés. Mais avec le passage de la TVA dans la restauration de 7 à 10%, cette baisse des charges semblait déjà avoir été compensée. Si on perd d'un côté et qu'on gagne d'un autre, je pense que l'équilibre vient se faire tout seul. Si on voit une grosse différence, je pense que la société a besoin d'embaucher. Après, pour l'instant, on ne peut pas embaucher parce qu'on estime que ça nous coûte trop cher. François Turca est le président de la CGPME Ronalp. Le syndicat qui représente plus de 10 000 entreprises dans la région approuve la décision du président de la République à condition de relancer l'activité. On ne pouvait faire du social qu'avec des richesses. C'est-à-dire qu'on laisse aux chefs d'entreprise la possibilité de créer des richesses. Et qui crée des richesses, crée de l'emploi. Et qui crée de l'emploi, crée du lien social. Une mesure bienvenue pour les entrepreneurs. En 2013, une centaine de sociétés ont mis la clé sous la porte dans le Rhône. Les chiffres de l'INSEE sont tombés cette semaine. La population française augmente, mais de plus en plus lentement. Nous avons atteint les 66 millions d'habitants au 1er janvier 2014. De son côté, la région Ronalp est en bonne santé. Elle enregistre la plus forte augmentation de population après l'Île-de-France. Dans le Grand Lyon, Villeurbanne affiche une hausse de 1,2%. Yamina Taïeb et Clara Mazuire s'y sont rendues. Safia est assistante maternelle, mais aussi une maman active. Elle a emménagé à Villeurbanne il y a 6 mois avec Léo. Elle participe donc à la hausse démographique de la ville. Le prix faible de l'immobilier l'a poussé à cette décision. On a acheté à Villeurbanne parce que c'était ce qu'il y avait de moins cher sur le marché de Lyon. En plus, on a pu avoir un appartement assez grand. Le prix moyen du mètre carré à Villeurbanne est de 2 631 euros contre 3 301 euros en moyenne à Lyon. Mais ce sont aussi les nombreuses activités proposées dans le quartier qui l'ont attirée. On va au lieu d'accueil par enfant, il y en a pas mal et 2 qui ouvrent toute la semaine. Au niveau des activités, il y a la bibliothèque qui propose beaucoup d'activités. Donc des lectures de contes, de la musique. Desservis en transport en commun, Villeurbanne est une ville accessible. Prisée par les familles, le nombre de jeunes augmente. A la MJC de Villeurbanne, le directeur Lucas-Jean-Claude le ressent depuis 3 ans. Comme activité, nous avons 3 secteurs. Un secteur atelier régulier chaque semaine où il y a du sport, de l'artistique, du théâtre, différents ateliers de création aussi. Donc là, on a vraiment une augmentation très forte. La maison de la jeunesse et de la culture n'est pas le seul lieu où pratiquer des activités. Déjà bien présente, l'offre culturelle de la ville n'a cessé d'augmenter afin de répondre aux attentes de la population. L'allongement de la ligne de tram T1 sera finalisé le 19 février prochain. Les rails joignants l'hôtel de région Montrochet à Debourg sont en place. A savoir que le tramway passera sur le pont Raymond-Barre, celui qui se trouve juste à côté du pont Pasteur. Le verdict est tombé hier soir à 21h. Olivier Stock est condamné à 20 ans de réclusion avec suivi socio-judiciaire. L'homme qui a tué puis dépouillé la retraitée Christine Delbecq à coup de cutter le 7 janvier 2012 a agi sur un coup de folie et n'en garde pas beaucoup de souvenirs. Les sites de jeux en ligne ont enregistré une baisse d'émise de 10% en 2013. Mais même les PMU et les casinos connaissent une importante baisse d'émise. Pourtant, certains continuent à parier et ne sont pas prêts de s'arrêter. Un reportage de Nicolas Madigné et Guillaume Bouquet. Lionel est un étudiant lyonnais de 22 ans. Il y a deux ans, il s'est inscrit sur un site de poker en ligne pour y rejoindre des amis. Il a passé plusieurs heures par semaine mais aussi dépensé près de 50 euros par mois dans ce site pendant plus d'un an. Mais depuis six mois, il fait partie des 10% de joueurs possédant un compte mais ne l'utilisant plus sur les sites de poker en ligne. J'ai arrêté parce que je trouvais que je n'y gagnais pas assez d'argent. Donc pour ce que je mettais comme argent dedans, je trouvais ça pas assez rentable. Donc du coup, j'ai préféré arrêter. Mais le poker en ligne n'est pas le seul impacté. En effet, 2013 est la première année de l'histoire où les paris sur les courses hippiques sont en baisse en France. En effet, le PMU a enregistré une diminution d'un pour cent des paris sur ses courses. Malgré une forte volonté de démocratiser ce sport auprès d'un public de novices, il n'attire plus autant qu'avant. Peut-être en raison de la difficulté pour les non-connaisseurs de faire des coups. Ils prennent une façon de jouer pour se dire « Tiens, peut-être que les chevaux, je vais arriver à plus gagner, c'est plus facile. » Mais c'est pas facile. Il va y avoir des moments où ils vont gagner, il va y avoir des moments où ils vont perdre. Après, ça devient du hasard encore. Malgré cette baisse, les mises sur les sites de jeux en ligne en 2013 ont atteint 8,5 milliards d'euros. À Lyon, la pizza coûte en moyenne 12,50 euros et elle serait l'une des plus chères en France après Bordeaux et Paris. Il faut savoir que les prix sont plus élevés dans les chaînes de restauration que chez les indépendants. Mais la pizza reste le mai favori des Français après les hamburgers, les kebabs et les sushis. Alors est-ce là un prix spécifique à Lyon ou un gage de qualité ? Antoine Nioc et Jérôme Durouchou sont allés en enquêter. Giuseppe Neroliva est pizzaiolo à Lyon depuis plus de 10 ans. Pour rester compétitif, il n'hésite pas à faire jouer ses relations. Cet italien est ami avec ses fournisseurs. Il obtient des produits presque deux fois moins chers qu'en France. C'est vrai qu'il joue la différence au niveau des prix. Donc c'est clair que si j'achète ici, je comprends aussi que les fournisseurs sont obligés de faire ses marges. Donc ils le vendent vachement plus cher. Donc c'est tout là que ça joue après la différence des prix. Poju Zepé, le coût de production d'une pizza est d'environ 5 euros. Il la revend le double. Mais cela ne dérange pas ses clients qui recherchent avant tout la qualité. Alors la plus vendée, c'est dingue. Ce qui pèse sur la balance à Lyon, ce sont les chaînes de pizzeria. Certains produits y sont vendus plus de 15 euros, alors que la qualité n'est pas au rendez-vous. C'est congelé, les produits sont congelés, la pâte elle arrive, elle est déjà toute faite. C'est déjà tout, les boules sont déjà toutes faites. Donc on a juste à étaler la pâte, mais les ingrédients des fois qui sortent même du congèle. Mais peu importe les prix, les français rappellent du plat italien. Avec 821 millions de pizzas consommées chaque année, la France se place troisième pays consommateur du monde. Aujourd'hui, nous sommes avec Nicolas Putebois dans son restaurant, l'ancien gardien de l'Olympique Lyonnais de 2000 à 2005. Hier, Nicolas, l'OL s'est imposé 2-1 face à Marseille. Quelle analyse pouvez-vous faire de cette rencontre ? Déjà, ce qui est positif, c'est qu'ils sont qualifiés pour les demi-finales. En plus, il y a un bon tirage à la clé, puisqu'ils jouent contre une équipe de Ligue 2-3. J'ai trouvé une équipe qui a bien maîtrisé son sujet, qui a été très forte tactiquement, techniquement, qui a bien maîtrisé le ballon, qui a joué très bien au football, avec des très belles phases de jeu. Beaucoup de maîtrise en premier mi-temps, un peu moins en seconde, mais Marseille a poussé pour essayer de revenir au score. J'espère pour eux qu'ils iront le plus loin possible et essayer de gagner cette Coupe de la Ligue. Lyon est aujourd'hui 9e à 12 points de Lille et de la Ligue des Champions. Mais en les sent mieux, c'est vrai, dans le jeu, comment vous les sentez pour cette deuxième partie de saison ? La dynamique parle pour eux. Aujourd'hui, ils sont sur plusieurs victoires d'affilée. Ils impriment un très beau football, avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup de position de ballon, avec des belles phases de jeu. Je pense qu'avec cette nouvelle dynamique, ils ont la possibilité de remonter au classement et pourquoi pas accrocher ces places européennes. Rattraper Lille, ça risque d'être difficile. 12 points, c'est un monde à ce niveau-là. Et puis le rythme imprimé par Paris, Monaco et Lille est impressionnant. Mais je pense que je les vois bien revenir 4e ou 5e et essayer d'accrocher une place en Coupe d'Europe. Merci Nicolas, et à la prochaine pour un nouvel invité. Bonjour à tous. Aujourd'hui à Lyon, attention aux très fortes rafales de vent qui atteindront 65 km heure. La pluie s'intensifie dans l'après-midi. Partout ailleurs, le ciel est agité, avec de la pluie à Grenoble et à Saint-Étienne. Dans le nord-ouest, le temps reste maussade et gris. C'est à l'est que le soleil fera quelques apparitions derrière un ciel voilé. Côté températures, elles seront fraîches vers Annecy et Chambéry, où il fera entre 3 et 5 degrés. Partout ailleurs, les températures sont au-dessus des normales de saison, avec 9 à Lyon, à Grenoble et à Privat, 10 à Valence et à Vienne. Très bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada